Pour ne pas fâcher M. Boulanger, en ce qui concerne, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, et c'est une loi qui a été votée sous l'empire du dernier gouvernement, c'est une loi datie. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, toute peine de prison ferme inférieure à 2 ans n'est pas effectuée. Et ça n'est pas optionnel, c'est de droit. C'est-à-dire que toute personne qui prend par exemple 23 mois de prison ferme, et je vous garantis pour avoir suivi de nombreux procès en correctionnel, qu'il faut en faire beaucoup pour avoir 23 mois, ne fait pas de prison ferme. Alors ceci est ramené, je vois que monsieur était au courant de cette loi, ceci est ramené à 1 an en cas de récidive, c'est-à-dire qu'un récidiviste, qui prendrait par exemple 11 mois de prison ferme, ne ferait pas, une nouvelle fois, ne ferait pas de prison du tout. Donc c'est vrai que, et alors il faut savoir, et j'en termine là, que 99% environ des affaires traitées par les commissariats emportent des peines inférieures à 2 ans, et par conséquent on peut juger, et ce n'est pas une excuse, mais on peut juger d'une certaine démoralisation des fonctionnaires des commissariats de police, sachant que pratiquement aucun des gars qui voient passer chez eux, finalement, n'est sanctionné. On peut après, et on peut après évidemment disserter sur l'intérêt dans l'emprisonnement, etc. Bon, moi j'ai des points de vue qui ne sont peut-être pas très en accord avec, j'allais dire, la philosophie courant aujourd'hui. Juste un mot, monsieur, après j'arrête. Concernant l'action de la police, vous disiez intervenir, il y a des effectifs pour intervenir 4 fois et pas 6, etc. Il faut voir aussi quel est le type d'action qui est entrepris par la police nationale. Parce que je vois par exemple le problème des hauls d'immeubles, moi j'étais souvent dans les collectifs interrogés, on me disait quand même que c'est invraisemblable, ça fait un an et demi, deux ans, trois ans, qu'à Chouetzer, que rue des Aulnes, il y a des points de cam' etc. Comment se fait-il que rien ne se fasse ? Je vais me montrer sans doute très provocateur en faisant une première remarque. Tout le monde sait que sans les économies parallèles, les économies souterraines, les quartiers exploseraient. Donc il y a peut-être déjà un premier point de réflexion. Le deuxième point de réflexion, c'est que lorsque les populations en ont ras la casquette et que les élus sont sommés ou les autorités préfectorales, etc. sont sommés d'intervenir, qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme à Marseille en ce moment, on déploie une compagnie de CRS qui encercle le quartier pendant 10 jours, qui arrête, qui saisit trois sa venette et qui repart. Le vrai travail, il est à faire par les GIR, les groupes d'intervention régionaux, qui ne s'emploient pas à ça malheureusement. Et il est à faire par la police judiciaire, j'en viens, et j'ai été pendant 10 ans et les dernières années à la tête d'un groupe stupéfiant. C'est vrai que la police judiciaire ne s'intéresse pas à ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a une culture de la saisie, une culture de la masse, c'est-à-dire on saisit 10 kg sur une mule qui vient d'Amérique du Sud, qui est un pauvre type payé pour transporter de la cam, et dont l'arrestation n'aura aucune influence sur les réseaux. On a les journaux, on a les télégrammes, les félicitations, et des peines de prison importantes pour le pauvre type qui transporte la cam. En revanche, sur des points de cam, comme Oudouzolne par exemple, je ne sais pas s'il est toujours là, il va falloir un énorme travail d'investigation, il va falloir des moyens techniques, logistiques, humains, il va falloir des mois d'enquête, on saisira 4 savonettes, et comme on a la culture de la masse, c'est-à-dire de la saisie importante, et bien comme il y aura 4 savonettes, on aura beau démontrer qu'il y a eu un réseau de répartir les responsabilités, finalement les juges ne suivront pas, les félicitations ne suivront pas, et donc la police judiciaire ne s'intéresse pas à ça, et c'est pour ça que ces points de deal durent, et durent des années et des années. J'en termine.